Je vous parlerai maintenant de ce que va être cette troisième journée à laquelle vraiment vous êtes cordialement invité à participer, pas seulement en faisant acte de présence, mais vraiment en apportant votre propre intelligence, votre propre expérience. En effet, le but de cette troisième journée est de mieux cerner les contours de ce que pourrait être ce nouveau contrat entre recherche scientifique et société et d'en offrir un certain nombre d'illustrations concrètes. D'une certaine manière, les deux premières journées ont servi à lever les voiles ou, dit autrement, à mettre bas les masques derrière lesquels les acteurs, et entre autres les acteurs scientifiques, mais comme je l'ai montré, ils ne sont pas les seuls à mettre des masques, s'abritaient l'éthique scientifique réduite à la déontologie, les consultations de citoyens pour abaisser la résistance et pas vraiment pour réfléchir en amont au choix, les arguments de « c'est pas nous, c'est les autres ». Enfin, je ne vais pas revenir tout sous ce qui a été invoqué. Et donc maintenant, comment créer ce contrat ? Vous allez voir que tout au fil de la journée, je vais en faire un commentaire libre, on va voir se mettre en place les différents morceaux du puzzle. Alors, la première chose, c'est la création d'intelligence collective. C'est un très beau mot « créer de l'intelligence collective ». Pourquoi c'est un mot fondamental dans ce débat ? Parce que, descendant du piédestal, comme je l'ai évoqué à propos de la deuxième journée, le chercheur devient une des parties prenantes, mais pas nécessairement le maître, le leader, de cette construction d'intelligence collective. Or, quel est l'enjeu de nos sociétés aujourd'hui ? C'est de retrouver une maîtrise de leur destin. Ce qui, dans mon vocabulaire, veut dire devenir acteur collectif. J'ai beaucoup réfléchi aux conditions dans lesquelles se crée un acteur collectif et j'ai toujours distingué trois étapes successives. Une première étape, de construire une intelligibilité commune du monde. Deuxième étape, de construire le dialogue entre les acteurs. Et troisième étape, de construire du projet en commun. Pour moi, créer de l'intelligence collective, c'est vraiment contribuer à cette première étape. Chacun apportant sa part de vérité et le chercheur, à la fois conscient des limites de ses disciplines, conscient de son ancrage social, économique, culturel, se percevant comme apportant sa part de vérité et pas une vérité prééminente. Car l'enjeu de l'intelligibilité collective, ça n'est pas de créer une élite intelligente. Je me souviens d'un débat que j'avais beaucoup aimé sur qu'est-ce que c'est qu'une ville intelligente ? Smart cities. Smart cities, quand on en entend parler dans les journaux, c'est le véhicule autonome, c'est l'utilisation du big data, c'est toujours de l'accumulation de technologies. Et on répondait non. Une ville intelligente, c'est une ville qui rend ses citoyens intelligents. Et je crois que la question majeure qui est posée à la recherche scientifique, dans sa contribution à l'intelligence collective, c'est comment il contribue à rendre la société intelligente. Merci.